Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre formation sur la programmation des automates S7300 en utilisant le logiciel Stepset. Aujourd'hui on va voir comment résoudre le problème de liaison entre le PLC SIM et le projet Stepset. Pour cela on se dirige vers notre CPU. Comme vous voyez ici on a déjà choisi notre CPU qui est le CPU 314. On va faire double clic sur notre CPU. On se dirige vers matériel. On va faire double clic sur notre matériel. Et comme vous voyez ici on a effectué notre configuration matérielle. Alors on va appuyer sur charger dans module. Après on va appuyer sur OK. Et comme vous voyez ici voici notre problème c'est impossible d'accéder au module CPU via l'interface en ligne choisie. Comme vous connaissez les CPU 314 possèdent un port de connexion MPI. C'est pour cela on va appuyer sur fermer. On va fermer cette fenêtre. Et on se dirige vers outils. On va choisir paramétrage de l'interface PGPC. Et comme vous voyez ici on a PLC SIM TCP IP. Et comme vous connaissez notre automate CPU 314 possède un port MPI. Alors on va choisir PLC SIM MPI internal 1. Après on va appuyer sur OK. On va appuyer sur OK. Maintenant on va revenir à notre configuration matérielle. On va faire double clic sur notre configuration matérielle. Et après on va appuyer sur charger dans le module. On clique sur OK. OK. Et comme vous voyez ici notre configuration matérielle a été chargée avec succès. On va faire un petit exemple d'un programme très simple. Alors on se dirige vers bloc programme. On va faire double clic sur l'OB1. On va faire un contact normalement ouvert avec une bobine sortie. Au niveau de contact normalement ouvert on va faire l'adresse M0.0. De même on va faire la sortie M0.1. Ce sont deux bits internes. Après on va appuyer sur charger. Et comme vous voyez ici on peut maintenant charger notre programme. Après on va appuyer sur visualisation. Maintenant on se dirige vers notre PLC SIM. Et comme vous voyez ici on a le byte MB0. Alors on va appuyer sur M0.0. Et comme vous voyez ici notre sortie M0.1 se met à 1. Maintenant on va enlever notre main sur M0.0. Et comme vous voyez notre sortie va se mettre à 0. M0.1.